Un adolescent de 14 ans soupçonné d'être tueur à gage, soupçonné d'avoir tué Nessim, un chauffeur VTC qui a eu le malheur de le prendre dans sa voiture. On vous en a parlé hier, on vous en reparle aujourd'hui tout simplement parce qu'il y a un hommage qui sera rendu tout à l'heure à Marseille à 14h à Nessim. Bonjour Yohan Bianchioto. Bonjour. Merci d'être là avec nous ce matin en direct sur BFM TV. Vous êtes ami, ancien coéquipier de Nessim dans le foot, vous avez relayé la cagnotte qui a été ouverte pour la famille de Nessim. On va voir des photos, des filiers, elles sont très émouvantes, je vous ai vu tout à l'heure vos photos avec votre pote, avec Nessim. Vous serez à l'hommage tout à l'heure ? Oui, oui, bien sûr, bien sûr, naturellement. Je serai à l'hommage à la morgue à 12h30 pour le voir une dernière fois, pour voir une dernière fois son corps. Et ensuite, il y aura une prière sur lui, il y aura une prière sur lui et on se rendra directement au cimetière de Saint-Jérôme pour l'enterrer de Gignumont. C'était qui pour vous Nessim ? C'était mon joueur, c'était mon joueur. Avant tout, on s'est connu sportivement, j'étais son préparateur physique pendant deux ans. Donc on a travaillé pendant deux ans ensemble. C'est devenu plus qu'un joueur, c'est devenu un ami, quelqu'un de très proche. On a passé énormément de temps ensemble la saison dernière, parce qu'on était sur nos diplômes d'entraîneur. Donc on passait nos diplômes d'entraîneur pour être éducateur auprès des jeunes. Ça lui tenait beaucoup à cœur de transmettre tout ce qu'il avait acquis, que ce soit humainement et sportivement, aux jeunes. Il était beaucoup attaché à ça. Il passait énormément de temps avec les jeunes au club de Saint-Zachari. Il avait deux équipes en charge, les U14 et les U19, à qui il consacrait énormément de temps. Il consacrait énormément de temps aussi à ses enfants. C'était un père de famille extraordinaire. C'était un homme extraordinaire, un père de famille extraordinaire. C'était quelqu'un sur qui on pouvait s'appuyer. C'était quelqu'un de très serbiable. On pouvait l'appeler à tout moment. Il nous rendait service à tout moment. C'était une personne extraordinaire. Aujourd'hui, on perd quelqu'un de très important. C'est très difficile. – Justement, dans quel état d'esprit vous allez tout à l'heure aux obsèques, à l'hommage ? Il y a de la révolte chez vous quand vous le voyez partir comme ça, dans ces circonstances-là ? – Non, il n'y a pas de révolte. Il n'y a pas de révolte parce qu'on est des croyants. Et si ça devait se passer comme ça, c'est comme ça que ça devait se passer. Il n'y a pas de révolte. On y va dans un état d'esprit. Je parle pour moi personnellement. De lui rendre un dernier hommage et qu'il parte en paix vers sa dernière demeure. Et aujourd'hui, le plus important, c'est ce qu'il laisse derrière lui. C'est son épouse, c'est ses enfants, ses trois enfants avec qui il était très très proche. Et aujourd'hui, ce qui nous tient à cœur à nous, c'est de s'occuper de sa famille et de ses enfants comme si c'était les nôtres aujourd'hui. – Merci beaucoup, Johan. On voulait vous avoir avec nous ce matin. On voulait vous montrer les photos aussi que vous nous avez envoyées et voir le visage de Nessim. On suivra bien évidemment l'hommage tout à l'heure à 14h sur BFM TV. Merci beaucoup d'avoir été là. – Il y a juste un petit, si vous avez quelques secondes à m'accorder. J'ai relayé la cagnotte sur mes réseaux sociaux parce qu'aujourd'hui, Nessim, c'était celui qui subvenait aux besoins de sa famille tout seul dans son foyer. Donc aujourd'hui, comme je vous ai dit, il laisse une femme et des enfants. Et voilà, si vous pouvez relayer la cagnotte sur vos antennes via mes réseaux sociaux, je suis encore remis en story ce matin pour que le plus de monde possible puisse accéder à cette cagnotte et contribuer afin d'aider sa femme et ses enfants, même si ça ne remplacera jamais Nessim, mais de les aider à avoir une vie meilleure pour la suite. – Vous avez raison. Il y a votre nom qui s'affiche, Johan Bianchioto, ce qui permet de vous retrouver sur les réseaux et de retrouver le lien pour la cagnotte. Merci beaucoup, Johan, d'avoir été là avec nous. – Sous-titrage Société Radio-Canada – – Sous-titrage Société Radio-Canada –